Musique On nous a le rétropé d'un an, il n'y a pas de soucis, ça a l'air de fin pour commencer, on est dedans. Film d'Alan Parker et série culte des années 80 pour une chronique en série et en musique. Benoît a l'occasion de l'arrivée très prochaine, alors ça sera sur France 2, de la série justement Philharmonia. Ben oui, parce que les séries télévisées, Laurent et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Fame, c'est toute votre enfance. Mais oui, tellement. Bien évidemment, c'est l'enfance de tout le monde, vous vous souvenez tous de cette série qui racontait l'histoire de lycéens dans une école d'art dramatique et musicale. C'était dans les années 80, effectivement c'était le film puis la série. Mais Fame, c'était dans les années 80, mais si j'arrive plus près de nous, Glee, je ne sais pas si vous avez vu Glee qui racontait l'histoire pareille de lycéens dans un collège standard, mais dans les groupes de chorale. Ils participaient à des concours et c'était génial parce que dans cette série, on pouvait entendre du Britney Spears, du Rihanna et les grands classiques de Broadway. Il y avait les rock camps et autres, ça c'est vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, les séries ont toujours aimé décortiquer l'industrie musicale. Par exemple, il y a eu des séries sur le rap, une série récemment Empire, une série sur la country music Nashville et une série assez méconnue, mais assez géniale. Je ne sais pas si vous la connaissez Frédéric, c'est Smash qui raconte l'histoire de la création d'une comédie musicale à Broadway sur Marilyn Monroe. Ça a duré deux saisons, ça a été produit par Spielberg. Magnifique série. Et dans toutes ces séries-là, on retrouve quoi ? Eh bien, on retrouve en réalité tout ce qui fait celle des grandes séries, des tensions entre personnages, des tensions entre artistes, ce que c'est que la création d'une œuvre aussi. Et puis, surtout, ça permet des séries rythmées avec de grands moments de musique. Et c'est ce que propose dans un autre genre France 2 avec Philharmonia à partir de mercredi. Alors, Philharmonia tournée à Paris, à la Philharmonie de Paris. Mais c'est en même temps, j'ai l'impression, une série, certes musicale, mais aussi un peu un thriller, on peut le dire. Oui, c'est un thriller, déjà parce qu'on part déjà dans l'univers du classique, ce qui est peu traité quand même dans les séries habituellement. Et on utilise le thriller un petit peu comme dans la série Chef, vous savez, avec Clovis Cornillac, on était dans les coulisses des cuisines. Mais il y avait du thriller aussi. Et c'est plutôt réussi. Tout commence quand même dans cette histoire, au sein de cet orchestre, le Philharmonia, par deux femmes, une chef qui arrive des États-Unis, mais qui a été une grande violoniste star, la barisée, il la surnomme dans l'orchestre. Parce que quand ils la voient arriver, ils sont un petit peu méfiants. J'ai sélectionné un extrait de la série où, justement, vous allez voir qu'ils ne sont pas tendres avec elle quand elle arrive au Philharmonia. On regarde l'extrait. Bonjour. Merci pour cet accueil. Je suis un défi. Je suis un pari. Une anomalie. Pour certains d'entre vous, peut-être même une angoisse. Voire une menace. Mais c'est pas grave. Nous allons faire connaissance. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la musique. Monsieur Grigoriou, Beethoven, premier mouvement, début. Excusez-moi. Oui ? Bonjour, maestro. On voudrait jouer une autre musique, une sorte de musique de bienvenue. Mesdames, messieurs. Là, ça devient drôle. Eh oui, non, mais c'est génial. Il y a des moments très drôles dans la série. Il y a de la tension. C'est un thriller psychologique. Marie-Sophie Ferden, qui incarne la varisée, est suffisamment étrange pour qu'on s'inquiète pour elle. Et puis surtout, elle a face à elle une grande violoniste, une jeune violoniste qu'elle va pousser comme ça. Et qui est extrêmement bien interprétée par Lina El Arabi. Ce qui est génial dans cette série, c'est que le thriller et la musique font plutôt bon ménage. La Philharmonie de Paris, le bâtiment de Jean Nouvel, est magnifiquement filmé. C'est vraiment très cinématographique. Et puis, on a plaisir à voir Tom Novembre. Ben oui. Il y a Jacques Weber dans le rôle du père de la fameuse barisée. Et puis, Véronique Jeannot, que l'on retrouve à Postcafé. Voilà, Véronique Jeannot. Et ça fait plaisir, finalement, de trouver tout ce casting dans cette série vraiment bien réussie. Voilà. Une exception, quand même, la comédie Mozart. Oui, parce qu'effectivement, les séries sur la musique classique, il y en a peu. Autant la chanson populaire, ça a été abordée plein de fois. Le classique peu, une exception, effectivement. Mozart in the Jungle. Une série diffusée sur Amazon Prime. Où, là aussi, c'était l'histoire d'un jeune Mexicain chef d'orchestre qui allait mettre un petit peu le bazar dans un orchestre de New York. Et si vous connaissez Mozart in the Jungle, regardez aussi Philharmonia. Vous allez voir, il y a des petits clins d'œil de Philharmonia à Mozart in the Jungle. C'est pour ça que je parlais de Mozart. Je pensais, il va m'en parler quand même. Oui, bien évidemment. Il va falloir ces deux séries. D'accord. Et Philharmonia, c'est donc à partir de mercredi, vous m'avez dit, Benoît. Et trois mercredis de suite. Et ça sera sur France 2.